Musique Nous sommes devant le centre Ayo Castellet et je suis avec madame Causard qui est enchaînée, assise sur ce près de la route Il y a une petite tange, il y a une table Depuis combien de jours êtes-vous ici madame Causard ? Alors j'ai commencé mon action de protestation jeudi dernier et l'après-midi Jeudi dernier, vous êtes ici toute la journée Et sans abandon, on peut voir jeûne de protestation c'est-à-dire en quoi ça consiste votre action ? Alors c'est un jeûne symbolique Je ne prends aucune nourriture solide du matin au soir en semaine quand je suis là, pendant les heures d'ouverture de l'établissement Pendant les heures d'ouverture de l'établissement, vous êtes là Je ne fais pas une grève de la fin C'est un jeûne symbolique de protestation D'accord Pourquoi êtes-vous ici enchaînée devant le centre ? Alors pour faire bref, j'ai été licenciée abusivement de mon poste d'instructrice en locomotion au CESAP de ce centre Le tribunal administratif a annulé ma sanction, mon licenciement Donc j'ai demandé ma réintégration sur mon poste Et le directeur, la semaine dernière, a fini par la refuser Donc je mène une action de protestation contre cette décision Est-ce que vous savez pourquoi il a refusé cette réintégration alors que le tribunal administratif a annulé ses décisions, le licenciement ? Quelles sont les raisons qu'il avance ? Je ne sais pas... Alors la raison qu'il avance, c'est qu'il n'y a pas de poste vacant En effet, une personne a été recrutée lorsque j'ai été licenciée Quelques mois après, pour partir en formation Et être diplômée et pouvoir se remplacer C'est un métier très rare On doit être 160 en France en exercice En tant qu'instructeur en locomotion Donc je n'ai pas pu être remplacée par quelqu'un de déjà diplômée Je suis la seule diplômée sur le département Et c'est le seul poste d'ailleurs existant sur le département Quelles sont les organisations qui vous soutiennent aujourd'hui dans cette démarche ? Alors aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui rejoignent le comité de soutien La Ligue des droits de l'homme L'appel des appels Le syndicat FSU Le syndicat Sud Le syndicat CFDT a rejoint également Europe Écologie Les Verts Ce sont des parties politiques Et puis, c'est en pleine expansion Je ne sais pas où ça va s'arrêter Alors pourquoi ces associations vous soutiennent-elles en fait ? Parce que vous, vous demandez votre réintégration Vous pouvez le comprendre après ce décision Mais qu'est-ce qui pousse ces organisations à vous soutenir ? Qu'est-ce que vous symbolisez ? Oui, ça c'est une question importante Et une question juste Je pense que ma situation Est représentative De certaines manières De manager Qui devienne de plus en plus gestionnaire Et de moins en moins humaine Voilà, je pense qu'en ce sens Ma situation rassemble et fédère Beaucoup de monde Des simples citoyens aussi Pas seulement des associations Des syndicats et des partis Mais beaucoup de simples citoyens Donc concrètement, les personnes peuvent venir ici Signer, il y a une pétition à signer Pour soutenir ? Je n'ai pas encore de pétition organisée J'ai démarré un peu sur les chapeaux de roue Mon action Mais il y a un livre d'or Dans lequel les gens peuvent s'exprimer D'accord Vous êtes prête à aller jusqu'où en fait ? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Ça fait un an et demi Que je suis en colère De ce qui m'est arrivé Pour moi, ma situation personnelle Mais aussi pour les enfants Donc je m'occupais Qui depuis un an et demi N'ont plus toutes les prises en charge Auxquelles ils ont droit Suffisamment Puisque je suis remplacée actuellement Un jour par semaine Par une personne qui vient d'un autre département Alors que vous, vous étiez auparavant J'étais à deux tiers temps À deux tiers temps Donc c'était combien de jours par semaine ? Oui Trois ou quatre jours Selon les semaines Et le directeur dit qu'actuellement Les besoins du service sont d'un temps plein Donc là, c'est largement insuffisant Depuis un an et demi Donc je me bats aussi pour ça Et quelle était la question ? Je me souviens Savoir jusqu'où vous allez pouvoir aller ? Voilà, jusqu'où ? Ça fait un an et demi Que je suis donc en colère Pour toutes ces raisons Et que je dis Que j'irai jusqu'au bout Et je ne sais pas où ça me mène Puisque c'est un peu au fur et à mesure Que les choses s'écrivent et se dessinent Voilà Mais d'ores et déjà Ce matin, j'ai été reçue par La directrice départementale De l'agence régionale de santé Madame Trouvin Qui va convoquer Monsieur le directeur Dès son retour de vacances Mardi A sa descente d'avion D'urgence Et ensuite Elle est absente mercredi et jeudi Mais vendredi Elle souhaite me revoir Ainsi que des personnes Du comité de soutien Donc Jusqu'à vendredi Vous allez rester ici ? Oui D'accord Je continue mon action Bien sûr Et c'est quand même Une réponse là Des instances Qui commencent à se manifester On va voir ce que ça donne Merci Merci à vous